Je suis venu au plateau pour la première fois. Merci. Je suis contenté de voir le dynamisme, la fraîche et le matinale. Donc, vous avez fait un semestre d'Olymda. C'est une vraie dommande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une affaire d'Olymda. D'accord. J'ai dit qu'Oskar Delvaz. Nous savons que c'est une dommande. Nous savons que nous savons que nous savons. Nous savons que nous savons que nous savons que nous savons. Nous savons que nous savons que nous savons. Nous savons que nous savons que nous savons que nous savons. Mais vous savez que nous savons que nous savons que nous savons. Non, nous savons que nous savons que nous savons. D'accord. Très bien. Mais je dis à mon plaisir Théophi. Merci. Si je regarde l'actualité, ce qui m'a inspiré est de la tristesse. C'est une triste. Parce que, Deuxième alternance, Sept ans après, Nous devons nous parler de ce qu'on a dit. Troisième mandat. T'as des biens mal acquis. Parce que, Moustapha, Il y a deux conseils. Il y a deux conseils. Il y a des affaires de Karim Ouad. Il y a des biens mal acquis. C'est ce qu'on a commencé son mandat. Troisième mandat. Après sept ans de pouvoir, Si le président de la Sénégal n'a pas été le président, Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a plusieurs fois. Il y a des derniers mandats. Mais il y a des problèmes. Parce que nous avons, Il y a des 7 ans. 5 ans. Il y a des deux. Donc la parole présidentielle était Il y a des valeurs. Et puis, Nous avons interrogé son rapport au temps. Son rapport au travail. Son rapport au progrès. Est-ce qu'on a évolué ? Est-ce qu'après sept ans d'exercice d'un mandat, Il y a des 3ème mandat. Il y a des biens mal acquis. Alors qu'on aurait dû actuellement parler de rentrée. On aurait dû parler des problèmes des Sénégalais. Des inondations. Des inondations. On aurait pu parler des terres des moguls. Des agres provisoires. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais chaque fois, politique. Tout à fait. Comment est-ce que c'est ce que je veux dire ? En général. C'est ce que je veux dire. 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 Un exemple. Quand on a inauguré Masla Koulginan. Oui. Tout à fait. Vous voyez ces sénégalais. Des médecins. Tout à fait. Vous voyez ce qui est très important. Vous voyez ce qui est le temps. Vous voyez ce qui est le temps. Pareil que ça. Il y a encore un chantier de 35 milliards. Dans l'université. Les enfants de Diambou. Les enfants de Thouab. 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 Il y a 20 milliards. Est-ce que vous pensez que Masla Koulginan. Il peut coûter 20 milliards. Mais il peut coûter 20 milliards. C'est inimaginable. Est-ce que l'université. Avec le nombre de taux. Avec le nombre de taux. Avec le nombre de taux. Avec le chantier. En moins de 6 mois. On a dit que. 38 milliards. Dans la conférence d'Abdou Diouf. Ça va coûter. 50 milliards. Vous voyez ça. On a dit que. Il y a 12 autoponts à Dakar. Ça va coûter 130 milliards. Donc le petit pont va coûter 3 milliards. Oui. C'est-à-dire. Nous Sénégalais. Commencez à vous poser les bonnes questions. Nous avons dans notre pays. Un modèle achevé. Comme les Mourites. Il n'y a que 7. Et d'un autre côté. La politique qui fait. N'importe quoi. Si je lisais. Le professeur Moustapha Kassé. Il est venu au Sénégal. Il est malade de ses élites politiques. Il est temps qu'on se pose les bonnes questions. C'est pertinent. C'est pas tout. C'est très impacté.